Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre cette leçon de culture sociétale sur les filières culturelles. Et après avoir vu tout ceci, nous allons passer aux sciences sociales, leur utilité, le droit et l'économie. Deuxième cause, ces sciences qui sont posées en faveur ne sont pas mises en avant par les pouvoirs politiques. C'est le cas par exemple avec l'histoire dont on ne donne pas une image héroïque. Il faut susciter une certaine admiration pour une discipline et l'histoire n'est pas bien retransmise. Deuxième cause, nous ne possédons pas toutes les informations relatives aux débouchés, aux compétences, aux métiers afférents. C'est vrai que les universités par exemple n'ont pas pour but de fournir des débouchés, mais une formation générale spécialisée. De plus, la France a diminué au sein de la recherche internationale. Sa présence au Congrès des grandes institutions internationales, des références utilisées par les chercheurs se fait moindre. On le sait ça, on le sait suffisamment. Hélas, voilà. Et bien, en tout cas, comme disait De Gaulle, Charles De Gaulle, « Si nous, Français, nous ne défendons pas le Français, qui le fera pour nous ? » Voilà, un bon entendeur salue. Pourtant, il y a un besoin réel. Toujours selon M. Vievorka, qu'on a déjà vu, la France a besoin de personnes formées en sciences sociales dans tous les domaines. Par exemple, au sein de le syndicat d'une ONG, des services hospitaliers, au sein encore de la France Télécom, qui a connu beaucoup de suicides pendant une assez longue période, qui aurait peut-être aimé aiguiller sur son mode d'organisation, il aurait peut-être pu éviter de tels drames, les suicides, de personnels. Oui, oui, à trop être spécialisé, ce n'est pas bon. Il faut être formé aussi dans les sciences sociales. La société a tant de jeunes qui savent réfléchir, il faut faire appel à la réflexion des personnes. Voilà. Un métier choisi. Il faut à la société des individus qui ont choisi leurs études, parce qu'elles les intéressaient, et non pas des études qui leur assurent un travail, mais ne leur plaisent pas. J'ai mis en gras. Un individu sera plus en train de réfléchir et sera plus utile à la société lorsqu'il fait ce qui lui plaît. Oui, il faut faire un travail qui plaise, évidemment. Le droit. La Cour des comptes, dans un référé du décembre 2012, a estimé que le passage du cap des 200 000 étudiants en droit conduit à un déséquilibre entre l'offre et la demande. 200 000 étudiants en droit. C'est un effet de normalisation, en quelque sorte. C'est la première fois que j'entends parler d'une telle conclusion. Mais il ne reste pas moi que le droit à le vendre, bien sûr, bien sûr. Voilà. Oui, sans souvenir. En 2012 déjà, il y a plus de 10 ans, qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce qu'on a restreint le nombre d'étudiants ? Non. Sciences Po Paris a créé son école de droit. Droit d'inscription. Quels mille se sont à vos parents ? Sciences Po Paris. Voilà. Oui. Spirou et Fantasio qui filment. Programme d'économie générale pour intégrer Sciences Po. Vous observerez que ça recoupe ce dont on est en train de parler. On a parlé de la démocratie, on a parlé de l'école. On a parlé un peu de l'entreprise. Notamment pour la baisse du niveau culturel. On peut même être complètement illettré. Mais l'essentiel, c'est qu'on sache signer les contrats et qu'on parle bien. Et même qu'on soit bien habillé. Bon. Voilà. Les inégalités. On en a parlé du niveau culturel. Voilà. Bon. Voilà les concours au Sciences Po. D'autres universités ont ouvert le collège de droits sélectifs et payants. Comme Paris, Panthéon, Assas. Les autorités de la culture générale. Bien sûr. Voilà. Voici le comte de Champignac. Marcipidemi. Culture générale. Et puis, il y a 100% privé là. Société privée créée par des associés de deux grands cabinets d'avocats. 25 étudiants annuels triés sur le volet. Avant tout pour l'argent, bien sûr. Et... A chevalier. Autres études appliquées aux droits. Parcours d'excellence. Oui. On va parler de l'économie qui suscite un peu plus d'intérêt pour les pouvoirs publics. Le prix du jeune économiste. Le journal Le Monde, le Sénat organise chaque année un prix du meilleur jeune économiste. Le meilleur jeune économiste. Donc, ça montre l'intérêt. Même le Sénat s'intéresse. Voilà. A l'économie. Il y a un débat économique qui n'est pas souhaité par les politiques et rarement pratiqué. La question du débat sur l'économie. L'économie, ça touche à l'inflation, par exemple. Donc, bon. Si on avait le remède contre l'inflation absolue, clair et net, ce serait beaucoup plus facile de conduire la société. Fiscalité. Fiscalité. Domaine proche. Droit fiscal aussi. En France, ce sont les croyances et la rhétorique politicienne qui décident des réformes fiscales et sociales. Voilà. La question du privé-public. Le travail d'accompagnement renforcé par la NPE est plus efficace et moins coûteux que celui du secteur privé. C'est le débat public-privé. Le public est plus économe que le privé. Les Anglais aussi l'ont testé pour les bûches. La privatisation a entraîné un coût supérieur pour les usagers. Eh bien, nous en sommes ici et nous allons passer au chapitre 4 de l'institution dans la vidéo suivante. Et toujours dans la nébuleuse du cheval sur le fond de la galaxie. Au revoir à toutes et à tous. Bonne continuation.